... Les murs à pêche, ça présentait un tiers de la ville de Montreuil, qui était surnommée Montreuil aux pêches au XVIIIe siècle. C'était une visite de toute une zone des murs à pêche, avec un thème qui était les chemins de la biodiversité, et qui avait pour ligne directrice de nous montrer comment retrouver la biodiversité dans Montreuil, avec beaucoup de volontarisme de la ville de l'Est ensemble. C'est un cycle de promenade qui a lieu, sauf en plein hiver, mais sur toute l'année, donc ça permet aussi de voir l'évolution de la nature, des plantes, des cultures, selon les saisons. Ce que faisaient les anciens arboriculteurs, c'est pas compliqué, puisqu'il y a 3-4 cm de plantes. Moi j'habite Montreuil depuis longtemps, je vais souvent dans les murs à pêche, et je cultive un jardin partagé. Donc toutes ces questions-là m'intéressent bien. Ce que j'ai appris, c'est que la ville avait vraiment un plan sur plusieurs années, et c'est ça que je voulais savoir. La difficulté quand on aborde la question des murs à pêche, c'est qu'on n'est pas sur un endroit où nous avons un seul propriétaire, mais vous avez des propriétaires privés, vous avez la ville qui est propriétaire de terrain, vous avez le département, l'État également. Donc il faut d'abord arriver à se mettre d'accord un peu tous ensemble sur la façon dont on envisage l'avenir de ce site. C'est un sujet complexe, mais l'enjeu en vaut le coup, surtout quand on veut offrir au public la possibilité de découvrir ce qu'est le rue Gobétu. Il y a à la fois un aspect historique, avec des cultures fruitières qui avaient lieu et qui sont encore aujourd'hui faites par des associations. Un aspect de la biodiversité, avec le projet de réouverture du rue Gobétu, un petit ruisseau qui traverse le site de part et d'autre, avec les restaurations des murs sur lesquelles il y a plein de choses intéressantes à dire. Se rendre compte aussi, parce que ça a occupé le tiers de la ville de Montreuil, donc imaginez ce que ça pouvait être Montreuil il y a 100 ou 200 ans. Mais si on enlève toutes les herbes, c'est fini. Voilà, c'est ça. Quand ça va, le soleil va taper. Moi je vis ici depuis pas longtemps, je dis, on a l'impression d'être à la campagne, on n'est pas loin de Paris, c'est magnifique, il faut vraiment préserver cet endroit. Plus il y a de gens qui sont conscients que c'est un trésor, il y a un sec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !